T'as vu ce mec bizarre dans American Superstars hier soir ? Quoi ? Hier soir, le mec bizarre dans American Superstars ? Non, en fait oui. Je l'ai vu, je suis tombé dessus par hasard. Je regarde pas American Superstars. Tu l'as vu mais tu regardes pas l'émission, c'est ça. T'es trop bien pour suivre ce programme ou quoi ? Ouais, je suis trop bien pour un concours de karaoké qui fabrique des stars avec des candidats sans talent. Tu dis pas ça sérieusement, la plupart de ces gamins sont super doués. Non, c'est pas vrai. Ils chantent plutôt juste, ils sont assez propres sur eux. Ils ont l'air inoffensifs pour les vieilles dames et pour les enfants. Ils sont capables de faire la queue des heures avec plein d'autres candidats tout aussi paumés et désespérés qu'eux. Mais ils ont pas de talent. Ils ont aucun talent. Oui, mais je connais 32 millions de personnes qui seraient pas d'accord avec toi. C'est tous les spectateurs qui ont voté par téléphone l'an dernier pour la finale. Si seulement je pouvais être un inventeur de génie, je mettrai au point un système pour faire exploser n'importe quel téléphone à chaque fois que le numéro du standard d'American Superstars est composé. Je pense que je ferais sauter la batterie. Ça laisserait une marque sur le visage et je saurais avec qui ne pas discuter avant même que la personne ouvre la bouche. Je la regarderais en disant... Non, je sais déjà que ce que vous allez dire ne va rien apporter de plus à ma vie. Mais avoue que c'est marrant. Tu dois au moins admettre ça. Steven Clark est vraiment super drôle. Je trouve ça indécent de rire de quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. C'est exactement le genre d'exhibition de monstres qui accompagne le déclin inévitable des empires et des états surpuisants. American Superstars, c'est le nouveau colisée des Romains. Et moi, je refuse de prendre part à un spectacle où les plus faibles sont jetés en pâture chaque semaine pour notre divertissement. Non, franchement, j'en peux plus. Le monde est devenu beaucoup trop cruel. Si tout ça pouvait s'arrêter pour de bon... Les conversations des gens sont complètement creuses maintenant. Tout ce qu'ils font, c'est régurgiter ce qu'ils voient à la télévision, ce qu'ils entendent à la radio ou ce qu'ils regardent sur le web. C'était quand, la dernière fois, que t'as eu une vraie conversation avec quelqu'un sans que cette personne écrive un texto ou sans qu'elle regarde un écran au-dessus de ta tête ? Ou simplement une conversation à propos d'autre chose que... les célébrités, les ragots des people, le sport ou la politique de comptoir ? Une conversation sur un sujet important ou bien impersonnel. C'est drôle. Tent et Jeff parlaient de ça à la radio ce matin. Ils disaient à quel point leur liberté d'expression était menacée. T'écoutes pas non plus leur émission ? Ah non, sûrement pas. Quoi ? C'est pas vrai. Ne me dis pas que tu préfères écouter Katie et Snake Pit. Ces animateurs sont des gonzesses, Franck. T'es pas au courant qu'ils ont piqué toutes leurs idées à Tent et Jeff ? Honnêtement, j'aime aucun de ces types. Comment tu peux dire une chose pareille, sérieux ? Alors peut-être qu'ils sont pas politiquement corrects, mais avouent qu'ils sont marrants ! Eh ben, étant donné que je n'ai peur ni des étrangers ni des personnes pourvu d'un vagin, je ne crois pas être le genre d'auditeur à qui ils s'adressent. Tu comprends rien. Si tu comprenais leur humour, tu serais pas choqué. Si, je le comprends. Et je le trouve choquant. Et c'est pas parce que j'ai un problème avec des animateurs radio multimillionnaires, pleurnichards et impertinents, qui médisent sans arrêt des célébrités et qui se plaignent tout le temps de leur vie, alors que mon appartement à moi a les murs extrêmement fins et que mes voisins sont des néandertaliens. Et c'est pas un nouveau-né qu'ils ont. C'est une sirène de défense civile qui signale des attaques aériennes à n'importe quelle heure et qui se déclenche toutes les nuits comme si c'était perle-arbor, putain. Et je suis pas non plus choqué parce que ces animateurs considèrent que c'est à moi de protéger leur droit, de s'en prendre plus faible comme si c'était des animaux. On est supposé militer pour la liberté d'expression de ces types, alors que eux, ils en ont rien à foutre de la nôtre. T'es contre la liberté d'expression, maintenant. C'est le premier amendement, mec. Je défendrais volontiers leur liberté d'expression si je pensais qu'elle était menacée. Je défendrais la liberté d'expression qu'ils utilisent pour faire des blagues banales, homophobiques, xénophobes, sur la fellation et le viol, tout ça sous le couvert de la provocation. Mais c'est pas provoqué qui compte. Ce qui compte, c'est vendre, c'est du commerce. Ils font exactement ce qu'on attend d'eux. Y'a pas plus conventionnel et commercial que leur humour parce que cette génération adore être outrée par ce qui est soi-disant insolent. Un commentaire choquant a maintenant plus de poids que la vérité. Personne n'a plus honte de rien à notre époque. Et en plus, on est supposé s'en féliciter. Tiens, hier soir, j'ai vu une jeune fille jeter un tampon usagé sur une autre à la télévision nationale, sur une chaîne qui prétend être la chaîne des femmes d'aujourd'hui. Y'a des gamins qui se battent, qui filment leur bagarre et qui postent la vidéo sur YouTube. Non, franchement, est-ce que tu te rappelles quand manger des vers et des mulots dans Survivor était choquant ? Ça semble complètement dépassé aujourd'hui. Très bientôt, il suffira d'avoir fait une sex tape pour présenter une émission de conseil conjugal sur une chaîne musicale. Sérieusement, pour quelle raison avoir une civilisation si les personnes qui la constituent ne voient aucun intérêt à être un minimum civilisé ?